Bienvenue dans notre série du mardi, Seigneur guide-moi sûr. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à de nombreux défis et à des moments de doute et d'incertitude. C'est pourquoi il est important de chercher la guidance de Dieu pour nous aider à naviguer dans ces moments difficiles. Tous les mardis, nous allons explorer différentes façons dont nous pouvons chercher la sagesse et la direction de Dieu dans notre vie. Que vous soyez en quête de réponses spirituelles ou que vous cherchiez simplement à renforcer votre relation avec Dieu, cette série est pour vous. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Assurez-vous d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes nouveaux contenus, car nous avons beaucoup à explorer ensemble. Nous allons découvrir des techniques et des pratiques éprouvées pour améliorer votre vie spirituelle et votre bien-être émotionnel. Je suis heureux de faire partie de cette communauté et je suis encouragé par votre soutien et votre interaction avec moi. Dans cette série Seigneur guide-moi sûr, nous allons nous concentrer sur des sujets tels que la prière, la méditation, la gratitude, la compassion et la sagesse divine. Nous espérons que cette série vous aidera à trouver la paix et la force dont vous avez besoin pour surmonter les difficultés de la vie. Alors, préparez-vous à être inspirés et laissez-vous guider par la sagesse de notre Seigneur. Seigneur guide-moi sur la protection contre mes ennemis. Deux Thessaloniciens 3, verset 3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Psaume 56, verset 4 Je me confie en Dieu et je n'ai point de crainte, que peuvent me faire des hommes ? Psaume 27, verset 1 L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Psaume 46, verset 1 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. De Corinthiens 10, verset 4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Psaume 34, verset 7 L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 121, verset 1 et 2 Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ésaïe 54, verset 14 Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Psaume 138, verset 7 Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Psaume 23, verset 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure.